Et d'abord, quelle sera la tonalité du roman africain, réaliste ou non réaliste ? Cette tonalité dépendra essentiellement du tempérament de chaque auteur, de sa sensibilité et à l'attitude du public. Si l'écrivain manque de personnalité, il fera ce que lui demande le public. S'il a de la personnalité, il fera de la littérature selon son goût et ses propres conceptions. Savoir ce que le public français demande à un romancier africain est une autre question que nous traiterons plus loin. Ensuite, quelle sera la qualité prévisible de ce roman ? Elle dépendra essentiellement de sa tonalité. Étant donné les conceptions modernes du beau en littérature, étant donné tout au moins ce qu'ont ses conceptions essentielles, si une œuvre est réaliste, elle a de nombreuses chances d'être bonne. Sinon, en supposant même qu'elle comporte des qualités formelles, elle risque de manquer de résonance, de profondeur, de ce dont toute littérature a le plus grand besoin, l'humain. D'où il suit qu'elle a beaucoup moins de chances, si seulement elle en a, d'être bonne qu'une œuvre réaliste. Ainsi que nous le disions à l'instant, ce qui distinguera donc les romanciers africains, c'est moins bien leurs origines ethniques que leurs différents tempéraments, leur personnalité. En effet, s'il semble en théorie que seuls les écrivains blancs puissent se permettre de n'exploiter que le côté pittoresque de l'Afrique noire, tandis que les écrivains noirs, plus conscients des graves problèmes qui se posent à leur continent natal, ne se servirait tout au plus de son pittoresque que comme ne repoussoit à sa réalité profonde. Il se révèle à l'examen du petit nombre d'auteurs écrivant sur l'Afrique que les pittoresquistes se recrutent aussi bien chez les uns que chez les autres. Aux yeux du colon et du bourgeois français, qu'est-ce donc que l'Afrique ? Une réserve inépuisable d'hommes et de matières premières. L'Afrique noire. L'Afrique noire. L'Afrique noire. L'Afrique noire. L'Afrique noire. L'Afrique noire. Voilà la carte à jouer. L'Euro Afrique. Etc. Etc. Le bourgeois français pense donc surtout à l'Afrique noire comme une dernière chasse gardée qu'il convient de protéger jalousement contre la convoitise des impérialismes soi-disant révolutionnaires. Il va de soi que derrière toutes les belles formules libérales, généreuses, fraternelles et républicaines lancées à travers l'espace par la presse bourgeoise, se profile la même, la séculaire, l'intangible réalité, l'éternelle cupidité, exploiter l'homme où on le peut sans risque. Oui. Sans risque. L'on devine dès lors qu'une littérature africaine réaliste ne peut être du goût de ces messieurs-dames, car est-il pire risque pour eux que de voir un jour leurs louches opérations dénoncées, démonter, étalées sur des feuilles populaires. Ils tâcheront donc d'étouffer dans l'œuf toute littérature réaliste africaine, car la réalité actuelle de l'Afrique noire, sa seule réalité profonde, c'est avant tout la colonisation et ses méfaits. Pour nous donc, qui ne sommes pas métaphysiciens de profession, la première réalité de l'Afrique noire, je dirais même sa seule réalité profonde, c'est la colonisation et ceux qui s'en suivent. La colonisation qui imprègne aujourd'hui la moindre parcelle du corps africain, qui empoisonne tout son sang, l'envoyant à l'arrière-plan tout ce qui est susceptible de s'opposer à son action. Il s'ensuit qu'écrire sur l'Afrique noire, c'est prendre parti pour ou contre la colonisation. Impossible de sortir de là. Le voudrait-on ? On n'y parviendrait pas. Amis ou ennemis ? Tel est bien le dilemme. Quiconque veut en sortir est bien obligé de tricher. Justement, les bourgeois et les colons demandent à leurs clercs de tricher, d'écrire leurs louanges, de chanter leurs bienfaits. Que se produit-t-il alors ? Si le clerc est un blanc, il n'aura aucune vergogne à écrire ses livres réactionnaires et racistes auxquels les vitrines de nos librairies nous ont habitués. Va-t'en avec les tiens, les couteaux sont de la fête, etc. Si le clerc est un noir, l'opération se révèle un peu plus compliquée. Car ce noir doit compter avec l'opinion du milieu d'où il sort, de ses amis, de ses congénères. Et puis, il y a chez chaque noir une sorte de pudeur qui fait qu'il s'engage avec une répuyance marquée sur la voie de la prostitution. C'est seulement une fois qu'il y est engagé que tout marche comme sur des roulettes. Enfin, sait-on jamais ? Il se pourrait qu'il survienne une petite révolution, un jour, dans son pays natal. S'il s'y trouve alors, même par hasard, ne lui sera-t-il pas fait grief d'avoir collaboré avec la colonisation ? Le clair noir fera donc semblant de ne pas prendre partie. Il se réfugiera parmi les sorciers, les serpents de grand-père, les initiations à la nuit tombante, les femmes poissons et tout l'arsenal du pittoresque de Pacotille. Il méconnaîtra tout ce qui peut le compromettre, et singulièrement la réalité coloniale. C'est ainsi que, paradoxalement, il se fera encore moins réaliste que le clair blanc, dont la situation ne comporte aucune ambiguïté. Or, sur ce terrain du non réel, le clair noir est, objectivement, beaucoup mieux placé que le clair blanc, parce que mieux écouté chez le bourgeois ignare. Car, lorsque le clair noir affirme avoir été initié au clair de lune, avoir appartenu à la confrérie des lions, avoir caressé un crocodile totem, etc., le bourgeois ne peut que s'ébaudir et prendre ses affirmations. pour argent comptant. C'est qu'il en sait un petit mot, ce gars-là. Et tout est dit. Tout cela concourt à enfoncer davantage le clair noir dans le bourbier du pittoresque, une vase dont il est difficile de sortir une fois qu'on s'y est embourbé. Les temps ne sont donc pas propices pour une littérature africaine authentique. Car, ou bien l'écrivain africain est réaliste, et dans ce cas, non seulement il ne risque guère d'être publié, mais même s'il y parvenait, la critique l'ignorerait, le public aussi. Ou bien, il est conformiste, et dans ce cas, il risque de donner dans le pittoresque gratuit, et même dans le fantastique, ce qui lui fera surtout écrire des sottises. Ainsi que nous l'avons déjà dit, nous croyons que la race, ici, est de peu d'importance. Ce qui compte, c'est le tempérament. C'est le tempérament. C'est le tempérament. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021